Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver, on est toujours le vendredi 8 août 2020, 9h28, heure du Québec, la politique c'est un sport, un sport extrême, la politique c'est le combat des gens qui veulent arriver aux plus hautes sphères du pouvoir, qui veulent essayer de convaincre des populations qu'ils ont le meilleur plan pour... Donc parce que c'est important de bien comprendre ce que représente la politique, ce que représente nos systèmes politiques parlementaires, il y a des choses qui ne changeront jamais, peu importe qui est au pouvoir, tu as la loi, tu as l'ordre, tu as les palais de justice, tu as les systèmes, les services de police, l'incendie, l'armée, la sécurité, les frontières, les taxes, les impôts, les réglementations, les permis que tu dois aller chercher, toute la bureaucratie, s'il n'y a rien qui change là-dedans, peu importe qui va être au pouvoir, il n'y a jamais rien du système qui va changer, rien. Tu vas payer les mêmes impôts, tu vas avoir le même permis à aller chercher, tu vas être confronté aux mêmes demandes, aux mêmes contraintes. Quand quelqu'un arrive au pouvoir, on le sait aussi, l'économie, un politicien n'a jamais créé un seul emploi de sa vie, les emplois sont créés par le monde ordinaire, les emplois sont créés par les multinationales qui décident d'aller investir dans un pays par rapport à un autre, en ayant plus d'intérêt dans un économique que dans d'autres, et ainsi de suite. C'est votre mère, c'est votre père, c'est vos frères, c'est vos soeurs, c'est vos oncles qui investissent, qui créent de l'emploi, qui veulent améliorer leur situation. Donc, un politicien n'a rien, rien à voir avec l'état d'une économie quand ça va bien. Ils n'ont rien à voir. Quand ça va mal, ils sont responsables de tout, parce que souvent, ça va être le fonctionnement et l'idéologie de ces gens-là qui vont faire que l'économie va s'effondrer, qu'on laisse aller, qu'on dérèglemente pour permettre aux riches de faire plus d'argent, ou qu'on décide de déclarer une guerre ou d'aller envahir un pays. Quand ça va mal, c'est de leur faute. Quand ça va bien, ils n'ont rien, ils essaient de prendre le crédit, seulement quand... Eux autres, naturellement, ils se présentent comme étant les grands créateurs d'emplois, alors que c'est complètement bidon. C'est complètement faux, ces gens-là ne sont même pas capables de mettre un pied devant l'autre. D'ailleurs, dans leur vie, ils n'ont créé aucun emploi, la plupart de ces gens-là, il n'y a aucun, aucun, aucun background d'affaires. Ils n'ont jamais eu une entreprise, ils n'ont jamais eu à gérer une entreprise, à gérer des employés, à gérer des comptes qui t'arrivent de partout quand tu es dans un mois serré. Ils n'ont jamais eu à vivre ça. C'est toute la plupart des avocats. La plupart de nos politiciens sont des avocats ou des vendeurs itinérants ou des bureaucrates ou des anciens enseignants. On en a eu beaucoup ici au Québec, des ministres du Parti québécois, entre autres, qui étaient tous des anciens enseignants, des bureaucrates, des cravatologues. C'est du monde qui ont, on prend l'exemple de mon cousin, Bernard Landry, que Dieu est son âme. Ça n'a jamais créé un emploi de sa vie, c'était un enseignant, c'était un bureaucrate, un cravatologue. Donc, et on l'a mis, puis on l'a dépeint comme spécialiste économique. Un spécialiste économique, tu comprends-tu ce que je veux dire? Donc, les politiciens, quand ils s'en viennent vous voir aux quatre ans et qu'on les voit se défoncer, s'attaquer, essayer de vous convaincre, ils vont changer vos vies pour le meilleur. Vous allez vivre dans le paradis, dans la sécurité. La sécurité est appliquée à tous les jours par les policiers, par les forces de l'ordre, par les lois, les règlements. Ils n'ont rien à voir avec la sécurité et l'ordre. Et dans toutes les autres facettes de votre vie, c'est pareil. Le système, le gouvernement, il est là, il est stable, c'est gros. Peu importe qui est au pouvoir, les mêmes fonctionnaires vont t'envoyer les mêmes comptes à payer, vont appliquer les mêmes règlements, vont t'exiger les mêmes permis si tu veux faire ceci ou cela. Les politiciens n'ont rien, rien à voir là-dedans. Dans le fonctionnement de tous les jours. T'aurais un gouvernement ou t'en aurais pas, il n'y a rien qui changerait. Comprends-tu? Le système fonctionne par lui-même. Et ça, c'est important de comprendre ça. Pour qu'on puisse prendre du recul en tant que population, puis qu'on puisse commencer à se parler de façon civile. Puis qu'on puisse commencer à s'entendre et à comprendre que la partisannerie, ça donne absolument rien. C'est inutile, c'est un spectacle qui est là pour nous diviser. Nous, les populations, alors que l'élite, elle, est unie. Un péquiste au Parlement de Québec, à l'Assemblée nationale, un député péquiste s'en va toujours prendre un café avec un député libéral ou caquiste. C'est du monde qui travaille ensemble. C'est des gens de l'élite qui comprennent tout ça. Eux autres, ce qu'ils veulent, c'est juste arriver aux échelons du pouvoir pour avoir le contrôle de certaines décisions importantes pour eux, leurs familles, les proches et les lobbyistes. Ça, c'est important de comprendre ça. Vous autres, vous êtes oubliés. Dès que le vote est fini, qu'ils sont arrivés au pouvoir, même s'ils sont dans l'opposition, ils sont au pouvoir quand même, comprends-tu? Une fois que tu arrives à l'Assemblée nationale du Québec, disons, ou n'importe quel autre Parlement, une fois que tu es rendu là, tu fais partie du pouvoir. C'est le même pouvoir. Que tu sois dans l'opposition ou, ce qu'on dit au pouvoir, au gouvernement, c'est que tu es dans le même pouvoir. Tu fais partie de cette entité qu'on appelle le pouvoir. Le pouvoir est l'Assemblée nationale du Québec. Donc, même si tu es dans l'opposition, tu fais partie du pouvoir et tu as accès au levier du pouvoir. Tu vas avoir un gros budget. Tu vas pouvoir placer tes amis, ta famille, dans ton entourage immédiat, dans ton bureau de comté. Tu vas pouvoir avoir accès à des budgets pour ton comté que tu vas pouvoir attribuer à des gens de ton choix. C'est ce qu'on appelle le lobbying. Le lobbying pour les citoyens n'est pas là. Il n'y en a pas pour améliorer leur vie. Ces gens-là ne vont jamais changer ta vie et améliorer ta vie. Les autres, ils vont changer leur vie et améliorer leur vie en ayant été élus. Puis, vous autres, vous êtes oubliés après ça. Les débats puis les questions qui sont toujours à l'ordre du jour de l'Assemblée nationale, ça n'a rien à voir avec nos vies. C'est toujours des questions qui sont détachées de notre quotidien puis de l'amélioration de nos vies. Il n'y a personne qui parle de l'amélioration de nos vies. Il n'y a personne qui est là, à l'Assemblée nationale, en train de débattre, à savoir comment on peut améliorer la vie d'une famille moyenne québécoise, peu importe sa race, sa religion, sa couleur. Comment on peut s'arranger pour que ces gens-là aient plus d'argent dans leur poche, que tout cet appareil gouvernemental-là coûte moins cher pour qu'on puisse leur laisser leur argent dans leur poche. Comment on peut s'arranger pour éliminer le gouvernement municipal qui ne sert à rien, mais qui vient chercher 5 000 piastres de taxes municipales pour des contrats qu'on va donner à des amis d'infrastructures. Ici, à Sainte-Marie-sur-le-Lac, on n'arrête pas. La mairesse, elle n'arrête pas. Toujours des travaux, puis c'est toujours les mêmes rues qui sont en train de se refaire, puis tout ça. C'est un vrai bordel. Mais les citoyens ne se préoccupent pas de ça. Nous autres, on passe, puis on voit les travaux, puis on ne se questionne pas. C'est ça, l'accès au pouvoir. C'est ça que ça donne pour ces gens-là. Toi, ça ne change pas ta vie. Il n'y a rien qui change de ta vie. Il n'y a rien qui a changé dans ma vie depuis que Soniopoulos est là. Il n'y a rien qui a changé dans ma vie depuis que François Legault est là, ou un autre, ou un autre, ou un autre. Puis il n'y a rien qui a changé dans votre vie non plus. Les seules choses qui ont changé dans ma vie, c'est quand moi j'ai pris ma vie en main. Et que j'ai décidé de changer, puis de transformer ma vie. Puis d'améliorer d'abord ma santé en arrêtant de boire, en arrêtant de ceci, en arrêtant de cela. Puis en devenant positif, en mettant de l'or dans ma vie, c'est là que j'ai commencé à avoir un changement dans ma vie. Mais il n'y a pas un... Moi, j'ai 58 ans, il n'y a pas un parti politique qui a changé quoi que ce soit dans ma vie. Tout ce qu'ils ont fait depuis 50 ans au Québec, les partis qui se sont succédés au pouvoir ont plutôt détérioré nos vies, notre mode de vie, notre pouvoir d'achat. Nos libertés n'ont pas pris de l'expansion, nos libertés ont rétréci, se sont évaporées au soleil. Avec chaque gouvernement depuis 50 ans qui s'est succédé, qui a amené plus de lois, plus de réglementations, plus de demandes de permis pour faire ceci, cela, plus, plus, plus de gérance de nos vies. D'obligation de faire ceci, si tu veux cela. Tu veux une piscine, il faut que tu mettes une clôture, tu veux celle-ci, tu veux mettre un balcon, ça va te prendre un permis. Eux autres, ils ont toujours rajouté, 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 rajouté. Parce que ça a été le seul mode de création d'emploi, c'est de grossir le gouvernement. Pour tous les partis qui se sont succédés, autant les libéraux que les péquistes, que les libéraux, que les péquistes, et maintenant les caquistes. Toujours le même mode de fonctionnement. votre vie, c'est toujours, toujours détérioré. Ton pouvoir d'achat, c'est toujours, toujours aminci. Mais eux, ils sont à l'abri de toutes les crises économiques. Quand tu es en grosse crise économique, puis on a vécu, puis on est toujours, moi je suis né en crise économique, puis je pense qu'on va mourir en crise économique. Que ce soit celle de 1980, pendant juste celle de 1980, dont ceux de mon âge, je vais vous rappeler, les taux hypothécaires, les taux d'intérêt qui étaient à 20, 22, 23 %, les Québécois perdaient leur maison par centaines par jour. C'est le PQ qui était là, il n'y a personne qui a levé le petit doigt pour aider les Québécois. Il n'y a personne qui a levé le petit doigt pour dire, hé, la Caisse de dépôt, c'est le bas de l'homme des Québécois, pourquoi est-ce qu'on ne l'utiliserait pas pour sauver les Québécois qui ont travaillé toute leur vie et qui sont en train de perdre leur maison? Il n'y a personne. Le PQ qui était là, le grand défenseur du peuple québécois, il n'y a rien fait. Par contre, quand un ami de l'élite qui est en train de, wow, perdre son empire, là, on utilise le bas de l'homme des Québécois, la Caisse de dépôt pour aller racheter toutes les dettes de ces enfants de cœur-là qui n'ont pas été capables d'administrer correctement leur entreprise, là, ça vaut la peine de sortir le bas de l'homme des Québécois pour sauver une personne et un empire. Il n'y a personne qui a levé le petit doigt pour sauver les Québécois. qui perdait leur maison. Donc, c'est important de comprendre que ces gens-là ne sont pas là pour toi. Peu importe. Ils vont être là juste pour causer de la distorsion, de la division et garder les, par exemple, Québécois emprisonnés et manipulés. Prends le soir du référendum de 1980, un exemple complètement, complètement hallucinant d'anti-démocratie et d'un événement qui a semé une graine de discorde et de misère pour les Québécois dans les décennies qui ont suivi. Le soir de la défaite référendaire de 1980, 60-40, le résultat, il n'y avait aucune, aucune ambiguïté sur le résultat du vote. René Lévesque dans son discours, puis moi, j'étais là en plus. j'étais là ce soir-là parce que j'étais indépendantiste à l'époque, jeune indépendantiste comme la plupart des jeunes Québécois de mon âge, d'autant plus que j'étais issu d'une famille dont le membre illustre de la famille était Bernard Landry. René Lévesque, le soir du, de cette défaite-là, au lieu d'accepter le sort, puis de dire, OK, on a finalement évacué cette question-là, les Québécois ont répondu, maintenant, on va retourner prendre notre place dans le Canada, celle qui nous revient, celle de peuple fondateur, puis on va reprendre le contrôle du Canada. René Lévesque est allé semer la graine de la discorde pour les décennies à venir, la dépression morale et nerveuse du peuple québécois qui s'en est suivie pendant des décennies parce qu'on n'a pas arrêté depuis cette soirée-là par l'entremise des élites québécoises artistiques, médiatiques, économiques, de nous casser les oreilles. René Lévesque est allé dire, si je vous ai bien compris, vous êtes en train de me dire à la prochaine. Il venait de semer la graine de l'antidémocratie, de la non-reconnaissance d'un vote démocratique clairement donné au Parti québécois en 1980, 60-40. Si on avait mis ça de côté, si ça avait été un grand démocrate, un homme qui sort des Québécois à cœur, René Lévesque aurait dit, j'ai compris le message, on a posé la question, les Québécois ont répondu, mettons ça de côté, bâtissons le Québec de l'avenir à partir de maintenant. Reprenons notre place dans ce pays parce qu'il nous appartient ce pays-là, le Canada. Il a fait tout le contraire puis après ça, ça a été un cirque monumental puis on a vu le Québec toujours, toujours, toujours s'affaiblir économiquement et politiquement à cause de cette soirée-là qui, dans le fond, puis toutes les élites nationalistes ont, mon Dieu, louangé ça, mon Dieu, c'est extraordinaire. Non, ça n'a pas de sens ce que René Lévesque a dit ce soir-là. C'était vraiment de délibérément détruire l'avenir du Québec puis après ça, on a eu le deuxième référendum, des déchirements encore pendant des décennies puis on en est rendu en 2020 avec une province probablement une des plus pauvres du Canada alors qu'on a les richesses les plus abondantes, on a le peuple le plus astucieux, le plus courageux et travailleur mais on l'a endoctriné, on l'a maîtrisé pour s'assurer qu'il reste à la solde de la petite élite nationaliste, francophone, péquiste qui domine et qui terrorise les Québécois et si tu n'es pas nationaliste, on vient terroriser puis on vient terroriser. C'est ça le jeu de la politique. C'est toujours néfaste. Mais eux autres, ils arrivent à des positions de pouvoir et là, on peut nommer nos amis à des grands postes directeurs ou présidents PDG de Hydro-Québec de ceci, de cela. Ce n'est pas vous qui nommez ces gens-là, c'est des politiciens. C'est des politiciens qui vont envoyer des budgets pour tel projet dans leur comté, tel projet, vont favoriser un projet par rapport à l'autre. C'est toujours toutes les histoires de népotisme au Québec, il y en a tellement, mais c'est généralisé, c'est dans le monde entier. Donc quand on veut accéder au pouvoir, c'est pour ces raisons-là. Ce n'est pas pour améliorer le sort des populations parce que si c'était vraiment le but, c'était d'améliorer le sort des populations, que de se lancer en politique puis d'arriver au pouvoir, avec les décennies, les siècles et les millénaires de gouvernements qui existent depuis, il y a longtemps qu'on sera au paradis si tout ce monde-là travaillait pour le bien-être de la population. Donc c'est important de comprendre ça, le sport, la politique, c'est un sport extrême pour nous diviser, pour qu'on soit déchiré entre nous pendant que ces gens-là s'amusent comme des petits fous à nos dépens. Puis j'ai hâte de voir le jour où on va être capable de réaliser ça en tant qu'humanité parce qu'on est tous dans le même bateau. Et c'est triste de voir que les populations, le monde ordinaire, on se déchire, il y en a qui ne se parlent même plus à cause de leurs différences politiques. Maintenant, c'est encore devenu plus extrême que jamais, mais les élites sont encore plus mortes de rire que jamais. Réfléchissez à ça pendant ce week-end. Je vous reviens. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501